Alors, ils ont gobé le truc à la télé ? Chut ! C'est pas si fort, voyons. Ouais, ils ont gobé le truc. Ils m'ont donné le boulot et ils m'ont même félicité. Oh, bah tu vois, Paula est une chef ! Et un truc, Ingrid, maintenant, il va falloir que tu me renvoies l'ascenseur. Qu'est-ce que t'en dis ? Alors là, tu rêves. Toi et tes idées à la noix. Je voudrais essayer de me suicider parce que les gens adorent les victimes. Ils les plaignent. Et maintenant, on doit retrouver ton sauveur et surtout, on doit le retrouver très vite. Attends, on n'est pas si pressés, on a le temps. Tu peux aussi leur dire qu'on le retrouve pas ou que c'est quelqu'un qui veut rester dans l'ombre. Mais non, le public veut le voir. Je dois donc faire prochainement une émission avec ton sauveur et toi. Mais qu'est-ce qu'on va devenir ? Si on en est là, c'est à cause de toi et de tes idées à la noix. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé, Roberto ? Elle était froide, loin. Oh là là, quelle émotion ! T'as raison, c'était trop cool. Tais-toi, tu vas quand même pas tout raconter. Tais-toi, c'est pas le moment de parler. Il faut agir comme si rien ne s'était passé. T'as bien compris ? Il ne s'est absolument rien passé. Enfin, de quoi tu me parles ? Et nous deux, on n'est pas au courant. Il n'est rien arrivé. Il n'est rien arrivé. Cela dit, j'espère que tu sauras te montrer généreuse quand tu seras payée. Là, tu te manques de moi, là. Est-ce que tu as une idée de ce que je touche ? Ingrid, j'ai pas un rond devant moi, je te le jure. Si tu veux, tu me fais une copie de l'émission et je m'en sers pour mon bouc. Pourquoi t'as ta guitare, toi ? Je croyais qu'il fallait la porter. Alors, Martha, comment vas-tu ? Qu'est-ce qu'il t'a dit, le médecin ? Que j'ai été à deux doigts d'avoir une rupture des ligaments. Ce qui est sûr, c'est que j'en ai pour des mois. En tout cas, il m'a passé un savon pour ce que j'ai fait. Bon, écoute, je suis vraiment désolée. Et j'ai assez inutile d'en rajouter. J'en ai déjà assez avec ce qui m'arrive. Ce qui me fait le plus de peine dans cette histoire, c'est que je ne danserai plus jamais comme avant. Hé, t'inquiète pas surtout. Ça va lui coûter cher ce qu'elle a fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Je ne sais pas si je vais pouvoir continuer, parce que ça me prend énormément de temps. Non, mais j'ai adoré votre numéro. Quelle aisance, quelle fraîcheur, quelle originalité. Tu la fermes, là, parce que tu ne sais pas ce qui est arrivé. En fait, j'ai été obligée de tout improviser. Je ne te reproche rien, au contraire, je suis très sérieux. Je t'ai trouvé vachement bien. Dommage que c'était du pipeau. Je jouais ma place, je n'avais pas tellement le choix. On s'est débrouillés. Oui, je comprends bien. La télécommande. Passe-la moi ! Roberto, comment est-il possible qu'un bon jeune homme comme vous puisse envisager de se suicider ? Je ne comprends pas. Eh bien, c'était un moment de confusion. Je m'en rends mieux compte, maintenant. Enfin, je vois les choses de façon plus claire. Même si je me sens bien, je me sens un peu confus dans mes propos. Enfin, ma société a fait faillite. Et aujourd'hui, je me retrouve quasiment à la rue, parce que je suis chanteur. Et malheureusement, j'ai touché le fond. Mais aujourd'hui, on a l'impression que la vie t'a donné comme une seconde chance. Qu'est-ce qu'on ressent ? Qu'est-ce que ça fait au plus profond de soi ? Eh bien, je ressens principalement de la gratitude. De la gratitude et puis également l'envie de faire un tas de choses. Mais je ressens surtout de la gratitude envers la personne qui... qui... qui m'a donné l'occasion de jouer ses prolongations. Bon alors, Roberto, je sais que tu voudrais profiter de cette émission pour lancer un appel à nos téléspectateurs. N'est-ce pas ? Oui, en effet. Eh bien, dis-nous ce que tu as à dire. Tu regardes de ce côté, la caméra est là. Tu t'adresses directement à elle et puis tu nous confies ce que tu as sur le cœur. C'est cette caméra-là ? Oui. Eh bien, voilà, je veux faire un appel important. J'aimerais vraiment beaucoup que... que la personne qui... Je suis troublé, désolé. Que la personne qui m'a sauvé la vie me contacte grâce à cette émission. Oh, l'enfoiré ! Je ne me souviens pas de son visage, mais je lui serai éternellement reconnaissant. Alors je vous en supplie, appelez-moi vite. Merci. Mais si ce héros anonyme regarde notre émission ce soir et qu'il décide de nous appeler, comment est-ce que tu réagiras ? Je ne crois pas. Est-ce que tu as imaginé te retrouver face à face avec lui ? J'ai beaucoup pensé à ce merveilleux moment. Et il se trouve que financièrement, je traverse une période un peu difficile, mais... Je vous ai dit que ma société venait de faire faillite, même si j'ai enregistré mon propre disque, parce que je vous rappelle que je suis chanteur. Alors s'il m'appelle, je lui dédicacerai une chanson. Ah oui, une chanson ? Oui, oui. Ah, bon, je ne sais pas si tu en as envie, mais est-ce que tu crois que c'est possible ? Si ça se trouve, tu vas me dire non, je ne sais pas, je ne voudrais surtout pas de mal à l'aise. Non, 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 pas du tout, pas du tout, Alicia. Non, non, ça ne me dérange pas du tout, au contraire, ça me fait plaisir. Même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne pourrais rien faire financièrement. Je serai néanmoins très heureux de pouvoir offrir cet hommage à un anonyme. C'est pour vous. Tu dirás que estoy loco, 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 loco. Pensarás que estoy loco, loco de atar. Y es verdad que estoy loco, 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 loco. Loco por poderte rezar. Dime dónde estás, nena, dime a dónde vas, nena, porque siempre da solo una de cal y dos de arena. No lo dudes más, chica, déjate llevar, chica, que la música... Oh, merde, le producteur. Allô ? Oui, je suis en train de regarder. Oui, je sais. Je sais, oui, oui, je sais que c'est le nôtre. Je sais pas ce qu'il fait dans cette émission. Bien sûr, je comprends très bien. Quel héros ? Non, 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 j'étais pas au courant. Mais je vais essayer de me renseigner. Là-bas, là, là, je sais, que estoy loco, loco de atar. Ah, là, là, là. C'est bon. C'est parti. Elle est malade, ça va pas ? Mais qu'est-ce qu'elle s'est mis sur le dos ? Comment ça, qu'est-ce qu'elle s'est mis sur le dos ? Elle s'est mis mes affaires sur le dos. Elle a mon caleçon et mon maillot de corps. C'est dégoûtant, ils étaient propres au moins. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? C'est un peu bizarre, mais là. Ils m'ont volé mes vêtements. Comment ça, ils m'ont volé tes vêtements ? Oh, monsieur Mariano, je vous assure que je voulais pas faire... Allez, retournez dans vos classes. Allez, sauvez-vous de là. Y'a rien à voir, rien à voir. Alors, qu'est-ce que t'en penses de notre petite idée, hein ? C'est vous qui lui avez piqué ses fringues ? Vous y êtes allé un peu fort. Qu'est-ce que tu racontes ? T'as vu dans quel état elle t'a mise ? Ça lui apprendra à nous faire travailler comme des malades. Comment as-tu osé aller faire une autre émission ? En plus, t'avais même emmené tes danseuses. Ce sont eux qui m'ont contacté. J'allais pas dire non. Je sais pas combien ces lèvres t'en cachaient, mais moi, ils m'ont payé une petite fortune. Comment ça, ils t'ont contacté ? Ils avaient ton numéro ? Euh... Bon, c'est moi qui les appelais. Et je leur ai dit que je voulais rencontrer mon sauveur. La télévision, c'est pratique pour ces choses. Je peux pas croire que t'aies fait ça, c'est incroyable ! Tu te rends compte qu'ils peuvent faire le lien entre nous ? Pour ça, il faudrait déjà qu'ils mettent au clair toutes les salades que je leur ai racontées. Tiens, laisse-moi la place. T'avais bien besoin d'aller leur dire qu'on se connaissait. Le pays tout entier, tout entier, c'est que tu danses, que tu chantes, on sait tout. Et alors, c'est le but du jeu, non ? Mais c'est moi qui vais payer les pots cassés, abruti ! Bon, écoute, tu commences à me gonfler et si tu veux savoir, plusieurs émissions m'ont contacté et j'ai bien envie de leur raconter que je suis l'amant d'une comédienne. Ah tiens, non, j'ai une meilleure idée. L'amant d'un comédien. Ne fais jamais ça. Arrête de flipper. Écoute, Ingrid, je ne fais que profiter d'une opportunité qui m'est offerte. Je sais que c'est grâce à toi et à mon sofa. Roberto, je te signale que personne ne t'a sauvé. Tu n'es jamais tombé à l'eau. Tant mieux. Comme ça, je devrais rien à personne. Mais qu'est-ce que tu m'en racontes ? Ils ne t'ont pas oublié en Argentine. Excuse-moi. Est-ce que tu te rappelles de mon amie Isabelle ? Celle du théâtre ? Oui, celle-là. Eh bien, justement, j'ai parlé avec elle. J'ai parlé avec beaucoup de gens. Mais elle, elle aurait du boulot à te proposer. Ce n'est pas un truc extraordinaire, bien sûr, mais... De quoi s'agit-il ? De diriger un théâtre ? Non, non, c'est dans un théâtre, mais ce n'est pas ça. Dans ce cas, c'est metteur en scène ? Non. Décorateur ? Pour placer les gens. C'est mieux que rien, Horatio. Il faut prendre ce qui se présente. Oui, oui, je suis d'accord. C'est toujours un travail, mais non. Non, 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 je te remercie infiniment, mais non. Non, non, ce serait mieux que je reparte en Argentine. Si ça se trouve, qui sait, la chance va tourner. Ah, décidément, je n'arrive à rien dans cette école. À rien, rien du tout. Carmen, Carmen, c'est rien. C'est rien, ce n'est pas ta faute. Et puis, tu sais, mes problèmes de boulot, ce n'est pas ça le plus grave. Le pire de tout, c'est d'être amoureux de quelqu'un qui se moque de toi. Et le fait de l'avoir ici tous les jours, ça... Enfin bon. C'est comme ça, la vie. Il faut faire avec. Et merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. C'est épouvantable. Tout le monde m'a vu à moitié nue. Et en plus, je ne sais pas ce qui m'a pris de mettre le caleçon de Mariano. Je me demande bien ce que je vais devenir. Tu peux toujours t'acheter des jolis sous-vêtements. Juan, on t'a demandé quelque chose ? Non, franchement, cette fois, ils ont dépassé les bornes. Quand on va mettre la main sur le responsable, il va regretter d'avoir fait ça. Moi, je suis sûre que c'est un élève. Sinon, ça serait qui ? C'est sûr. Mais ne te fais pas de souci, c'est quand même pas un drame, ce qui est arrivé. Tu verras, d'ici quelques jours, tout sera oublié. Allez, circulez, circulez. Bon, allez. Tout ce qui compte, c'est qu'il n'ait pas filmé. Il ne faudrait pas qu'il diffuse ça sur Internet. Ils peuvent faire ce genre de choses ? Oh là, ils peuvent faire bien pire que ça. Juan, est-ce que tu peux te taire ? Elle va avoir une attaque. Comment vais-je pouvoir me présenter en classe après ce qui m'est arrivé ? Avant, ils me prenaient pour une idiote. Je ne sais pas quel surnom ils vont me trouver maintenant. J'ai une idée. La nana qui a eu une ravissante peau. Juan, arrête un peu. Oh, j'ai rien dit. Tiens, ton tilleul. Allez, fais-moi un sourire. Imagine la situation inverse. Imagine M. Coelard dans les couloirs avec ton soutien-gorge. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il y a un peu de cognac. Et c'est du bon, ils viennent chez Antonio. Maintenant, tu vas sourire. Bon, allez, j'y vais. J'ai du travail là-haut. Je ne suis pas comme vous qui n'avez rien à faire de la journée. T'as raison. Allez, salut. Quel manque de tact, celle-là. Ceci dit, elle a raison. Écoute, tu vas tirer un trait sur cette histoire sans importance. Tiens, tu sais ce que tu vas faire ? Ce soir, tu fais tourner des barres et tu reviens bourré. C'est le meilleur moyen d'oublier ce petit incident. Pas vrai, Juan ? Si, si, si. Hé, t'as raison. Il faut qu'elle aille faire la fête. Non, elle ne va pas sortir seule. On va l'accompagner. On va sortir tous ensemble. Allez, c'est décidé ce soir. On t'emmène picoler, hein ? D'accord, Juan ? Mais comment ? Mais bien sûr que je suis d'accord. Ça veut dire qu'on y va tous. Eva, Gigi, toi et moi, ce sera marrant. Non, 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 moi, j'ai un truc de prévu. Et qu'est-ce que t'as de prévu ? Tu voulais te faire le maillot, c'est ça ? Hé, qu'est-ce qui t'arrive ? T'as bouffé un clown ? Et toi, tu deviens de moins en moins comique. Personne n'ose le dire, mais tu deviens un carrière. Quel bazar pour aller boire un verre. Si elle ne veut pas venir, on y va tous les trois. Je vais me chercher un café. Je reviens. Tu peux me faire un café bien serré, s'il te plaît ? Merci. Irène, tu aurais une minute ? Oui. Voilà. Bien comme ce soir, c'est ma dernière représentation au théâtre. J'aurais bien aimé que tu viennes me voir. J'ai déjà un truc de prévu. Je sors avec eux. Désolée. Merci quand même. Une petite minute d'attention. C'est la publicité, ça dure une minute. Ne bougez pas de vos places. Tout va bien, Rachel ? C'est parfait. Elle va t'interroger sur ton enfance, sur tes études. Il faut que tu te souviennes de ne pas parler de l'école de Carmen Arantz. Parce que mon chef sait où j'étudie, d'accord ? Ingrid, je sais ce que je dois dire, je ne suis pas bête. Je suis fils unique, je suis autodidacte, j'ai été viré de plusieurs écoles, d'accord ? Je suis... Alors, laisse-moi voir mes notes. Roberto ! Oui, c'est ça. Ça va être à toi quand tu entendras la musique. Tu sais comment ça se passe. En premier, vous parlez du suicide, et après, c'est la surprise avec l'apparition du héros. C'est quand c'est émotion, applaudissement, tout le monde s'embrasse, et voilà. Parce que vous l'avez retrouvé ? Non, on ne l'a pas retrouvé, mais par contre, lui nous a contactés. Qui ça ? Le sauveur un ami ? Non, le pape, voyons. Qui ça peut être ? Bon, surtout, tu n'hésites pas à en rajouter, hein ? Je veux que tout le monde pleure. Entendez-vous. Je vais faire ce qu'il faut. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Mais qu'est-ce que j'en sais ? Roberto, je te jure que tu commences à être fatiguant. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Roberto Arenales, ce jeune homme qui a bien failli se noyer. Tant mieux. Asseyez-vous. Merci de m'accueillir. Qu'est-ce que tu fais là encore ? Bon, alors, vous avez donc raté votre suicide, heureusement d'ailleurs. Vous êtes chanteur, n'est-ce pas ? Et acteur aussi. Eh bien, Roberto, aujourd'hui, vous allez avoir la chance de réaliser un rêve. Nous allons effectivement accueillir une personne très spéciale. Il est là pour vous. Votre sauveur. Je suis extrêmement heureuse que vous puissiez vous retrouver aujourd'hui. Roberto, Geronimo, c'est à ce jeune homme que vous devez être encore en vie. Merci. Merci infiniment de ce que vous avez fait. C'est vraiment émouvant. Attention au micro et essayez de vous écarter, ça siffle. Bon, alors, Geronimo, vous pouvez nous dire... Qu'avez-vous ressenti quand vous avez vu que ce jeune homme était bien plus costaud que vous ? Comment avez-vous fait pour le sortir de l'eau ? Eh bien, ça a été un peu... difficile. Mais je suis secouriste et je sais comment on sauve une vie. Merci, merci. Ils sont super. Le public est emballé. C'est absolument formidable. Vous allez faire une sorte de reconstitution de ce qui est arrivé. Je veux que ce soit plus réaliste que la réalité. Je vous félicite pour votre courage. Merci infiniment. Merci. Surtout, ne partez pas. La soirée n'est pas terminée. Dans quelques minutes, nous allons avoir le plaisir d'accueillir notre poulain Horatio. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Carmen ! Qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai fait tomber mon roule à lèvres par terre. Et il a roulé. Eh bien, je passais dans le coin et puis je suis entrée pour... Je comprends. C'est pareil pour moi. J'étais dans le quartier et puis je suis entrée. Mais je m'en vais. Tu pars ? Oui, il commence à se faire tard. Je dois rentrer. Bon, ben alors à demain. Demain matin, je vous vois à l'école. Oui, bien sûr. Au revoir. Au revoir, Irene. Bonne soirée. Ça vous est déjà arrivé de raconter une blague à un enterrement ? Oui, non ? Si vous choisissez de le faire au bon moment, ça fait rire les gens. Ils rient car ils en ont besoin. Merci. Cela dit, il ne faut jamais se mettre à raconter une blague lorsque vous voyez la veuve qui enlace le cercueil et qui hurle tout son chagrin et sa douleur. Ramon, Ramon, pourquoi est-ce que tu es mort ? Pourquoi m'as-tu abandonné ? Invitez-moi dans ces occasions et je vous dirai à quel moment vous pouvez l'ouvrir. Non, non, sans rire. Je suis le Maradona de la gaffe. Je suis absolument imbattable sur ce terrain. Mais quand vous en aurez assez de me voir, vous pourrez toujours me renvoyer chez moi. Tu t'es comportée comme une garce. Tout ce qu'il a fait, le pauvre, c'est t'apporter des fleurs. Il n'y avait quand même pas de quoi l'incendier. Heureusement encore que je t'avais dit d'être sympa avec lui parce que sinon... Bon, en tout cas, tu lui as mis le moral à zéro. Il est KO, le pauvre. Tu dramatises tout comme d'habitude. Arrête un peu. Écoute, tu n'as pas de cœur, Sylvia. Tu n'as pas de cœur et c'est tout. Viens voir ici, toi. Il faudrait que tu lises à Sylvia qu'elle aille faire un tour pour qu'on reste un petit peu seuls tous les deux. Mais où veux-tu qu'elle parte à cette heure-ci ? Et puis elle est en pyjama. Quand elle avait quelqu'un, elle savait bien nous mettre dehors, non ? Chut ! Taisez-vous ! Vous diriez quelqu'un qui chante à capillaire ? Non. Jonathan ? Et c'est ton petit cousin ? C'est une sérénade ? Il te chante une sérénade pour te demander pardon ? Oh, ma chérie, mon amour, je t'aime. Arrête, arrête. Oh, mais il va se taire, mon Dieu. Mais il est fou allié, ce garçon. Il faut l'enfermer. Je n'ai jamais vu un type comme lui. Jamais j'aurais cru que ça existait. Il devrait le laisser entrer, Sylvia. Franchement, il l'a mérité. Je te l'yendra pour qu'il s'en sert de corde. Tu peux peut-être que je l'accueille dans mon lit pour lui chanter une petite berceuse ? Je ne crois pas qu'il dormirait beaucoup. Si Antonio l'entend et qu'il appelle la police, tu auras super les boules. Franchement, je ne vois pas ce qui te gêne. Je connais beaucoup de filles qui aimeraient être à ta place. Il te paraît tout à fait normal ? Lola, si tu veux, je descends et on fait un duo. Sa chanson, je ne la connais pas, mais ça ne fait rien. T'as vu comment il y allait, Antonio ? Il lui a balancé un seau d'eau. Jonathan ! Jonathan ! Tu vas bien ? Arrêtez de rire tous les deux. Peut-être qu'il a mal. Mais vous êtes bêtes ou quoi ? Il aurait pu lui jeter un verre d'eau, mais un seau. Là, il a exagéré. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, Juan. Tu vois que t'as récupéré tes fringues ? Je suis étonné qu'il t'ait laissé entrer. Comment ? Rien, laisse tomber. Tu sais où est Irène ? Eh ben, elle m'a dit que ce soir, elle ne pouvait pas venir. Je crois qu'on va être que tous les deux. Je crois qu'on va se marrer. Comment ? Rien, rien, laisse tomber. J'aurai deux, trois trucs à dire à Irène quand je la verrai. Ça fait drôlement longtemps que j'ai pas été invitée en boîte par un garçon. Qu'est-ce que tu racontes, ça n'a rien à voir. Non, non, ça n'a rien à voir avec un rendez-vous, c'est pas ça. Nous deux, c'est juste deux personnes qui vont boire un verre ensemble. On est entre collègues, c'est rien d'autre. C'était juste une blague, Juan. Moi aussi, j'ai le sens de l'humour, figure-toi. Ah, pardon, excuse-moi, j'avais pas capté. Écoute, si tu veux, on peut s'en aller d'ici. Je voudrais surtout pas te gâcher la soirée. Si je t'assure, je suis pas d'humeur. Tout à l'heure, quand j'ai vu Martha avec ses béquilles et sa jambe bondée, ça m'a fait un coup. C'est vraiment affreux. Et le pire, c'est que c'est de ma faute. C'est épouvantable, je regrette tellement. Quelle semaine pourrie, alors. Bon, Eva, allez, allez, ma belle, arrête, allez. Si on est venus ici, c'est pour se changer les idées. On n'est pas venus là pour parler des histoires de boulot. On va boire un truc, on pourra avoir deux bières, merci. Ça ira mieux quand on aura picolé. Tout à l'heure, on ira sur la piste et tu me montreras quelques pas de danse. La nuit est à nous, ma belle. Allez, détends-toi un peu, lâche-toi. Allez, lâche-toi, voilà. Et mieux. Merci, mademoiselle. Viens. Non, non, je te porte en veille. Viens, viens là, s'assois. Bon, ça, tu me parles d'une paire de fesses qu'il y a là, celle-là. Comment ? Hein ? Non. Cette fille a des jambes gigantesques. C'est rare de voir ça. Bon, alors, tu montres des pas ? Ça tente ? Tu croyais vraiment que c'était une blague ? Ah ben non. On va faire comme elle. Enfin, essayez, ça ne va pas être évident. Je te montre, d'accord ? Ouais. Super. Allez, lève bien la tête et garde le dos droit, surtout. Je vais essayer. Comme ça, c'est mieux. Ah, tu crois ? Arrête ! Regarde-moi. Allez, d'accord. Un, deux, je tourne. Et voilà. Hé, tu pourrais pas faire attention ? Martha ? Ça, alors, j'arrive toujours pas à le croire. Quand je pense que je m'inquiétais pour elle. Cette gamine est une menteuse qui sait bien payer ta tête. Tu peux pas laisser les choses comme ça. Sinon, demain, qu'est-ce qu'elle va te faire ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, bon sang ? Je peux rien faire, Juan. Tu le dis à Coelard, il va la renvoyer. En plus, t'as des témoins. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est à toi que je m'adresse, Jacinthe. Il faut la virer. Mais comment veux-tu qu'il la vire ? Elle danse super bien. Elle est super, Martha. Ils peuvent pas la renvoyer. Oh là là. Salut. Super. Voici la grande organisatrice de soirée. Irene, tu sais que si j'avais mauvais caractère, je te chercherais des noices ce soir. Quoi ? En tout cas, une chose est sûre, tu t'es bien payée ma tête et celle d'Eva. Juan, ce soir, je suis pas d'humeur à supporter tes histoires. Et si t'avais laissé ton portable allumé, j'aurais au moins pu te prévenir de mon absence. Personnellement, ça avait été égal, mais c'était pour elle. Elle a passé toute la soirée à t'attendre. Toi qui disais, les collègues de travail doivent se fréquenter... Bon, je suis désolée, j'ai vraiment pas pu venir. J'ai eu un rendez-vous de dernière minute. Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien. Nous avons rencontré Martha qui dansait en boîte. Martha dansait en boîte ? Avec ses béquilles ? En boîte ? C'est alors. C'est une vraie enragée, celle-là. Sans ses béquilles. Avec des talons hauts. Elle faisait la go-go-girl dans la discothèque. Elle avait l'air en pleine forme. C'est pas vrai. Mais enfin... Mais il faut le dire à Mariano. Bon, ben, je voudrais pas vous déranger. Je vais aller me coucher, bonsoir. Bon, parlons peu, mais parlons bien. Ce que t'as fait cette gamine est impardonnable. En premier, elle est allée se plaindre à Mariano. Après, elle t'a fait croire qu'elle était blessée. Et elle va danser en discothèque. Elle s'est bien moquée de nous. Moi, je vous le dis. C'est une belle menteuse. Tu as raison. Il a parfaitement raison, c'est vrai. Vous n'avez qu'à en parler à Mariano et ensuite, il verra ce qu'il doit faire. Oui, oui, je pense que vous avez sans doute raison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je viens à la télé et en plus, on me donne 1000 euros. Bon, ça y est, nous voilà réunis. On peut fêter ça maintenant. Tu voudrais fêter quoi ? Mais tu plaisantes. Notre nouvelle célébrité. Et ça, c'est grâce à toi. T'es bourré ou stupide ? Où les deux, si ça se trouve ? T'énerves pas Ingrid, c'est génial. Que ce soit Géronimo. Comme ça, on reste en famille. Vous êtes devenu fou, ça c'est sûr. Mais pourquoi ? Écoute-moi, nous avons une idée formidable. Roberto et moi, on va former un duo musical. Et ça va cartonner. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est toi qui a la primeur de la nouvelle. On va s'appeler les héros du suicide raté. Non, non, non. Ça, c'est beaucoup trop sinistre, non ? Plutôt les copains mouillés. Ouais, ouais, c'est bien. Ça seulement, c'est un peu trop ambigu. Moi, je penserais plutôt à un truc comme Les beaux garçons vous enchantent. Ouais, ouais. Ou alors un truc du genre Comme des poissons. Bon, ça va, ça va. Maintenant, ça suffit. Je vais leur dire toute la vérité. Et surtout, je vais m'excuser. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Attends voir une minute. Si tu fais ça, toi, tu vas te faire virer et tu vas mettre fin à notre future carrière, Ingrid. Mais quelle future carrière ? Celle de deux imposteurs ? Les imposteurs ! Les imposteurs ! Oui, oui, ça fait comme ça. Oui, oui, mais c'est un support. Lâche-moi ! Chut ! T'élèves pas comme ça ! Qu'est-ce que vous cherchez exactement ? Vous voulez faire carrière sur un mensonge. C'est ça que vous voulez. Mais qu'est-ce que ça peut faire si ça nous rapporte ? Mais il a raison. Mais non ! Non ! La production veut organiser la reconstitution des faits. Il voudrait filmer le sauvetage afin que les gens voient ce qui s'est réellement passé. Il est où le problème ? On va au bord du fleuve. Je me jette à l'eau et Giro saute pour me sauver. Voilà ! Non, 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 je n'irai pas dans l'eau. Ça, il n'en est pas question. Pourquoi tu veux pas ? Parce que je refuse d'aller dans l'eau, c'est tout. Giro... Je sais pas nager. Mais comment ça, tu sais pas nager ? Je croyais que t'étais secouriste. Non, 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 moi, je travaille juste en piscine. Ce qui n'a rien à voir avec un fleuve. Mais vas-y, toi, jette-toi à l'eau. C'est toi qui voulais te suicider. Non, mais attends, attends. Mais moi, je veux bien me jeter à l'eau, puisque je suis... Je te dis que je refuse, j'irai pas à l'eau, tu entends ? Je ne veux pas y aller. Chut, décez-vous ! J'irai pas dans l'eau. Qu'est-ce qui se passe cette nuit ? Tout le monde est debout. Qu'est-ce qu'il y a ? Dans cinq minutes, je veux vous voir toutes les deux dans la salle de danse. Mais il est que cinq heures du mat, on a encore deux heures à dormir. Si vous avez une seule seconde de retard, je vous mettrai une absence non justifiée dans votre dossier. Non, il faut qu'on se change pour aller danser. J'en ai rien à faire, que vous danciez en pyjama. Je vous attends dans cinq minutes. Sachez que vos camarades seront présents également. Bon, alors, hier, il s'est produit quelque chose de lamentable. Surtout pour moi, évidemment. Comme vous le savez, probablement tous ont m'a volé mes vêtements dans le vestiaire. Nous avons donc été obligés de supprimer un cours. C'est ce cours que je vous propose de récupérer aujourd'hui. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Je vous signale que c'est la nuit. Celui qui franchit le seuil de cette porte aura une absence non justifiée. Elle est cinglée, cette prof. Je sais que la personne qui me les a volés se trouve parmi vous. Et je pense que vous le savez également. Alors, si vous sortez, je me verrai dans l'obligation de demander à Mariano d'ouvrir une enquête. J'espère bien qu'il trouvera le coupable et que celui-ci sera renvoyé de l'école. Alors, Martha, on dirait que ta jambe va mieux. Tu n'as plus de bandage. Je n'ai quasiment plus mal. Tant mieux. Alors, tu vas pouvoir danser. Écoutez, c'est dans votre classe que les problèmes ont commencé. Alors, je vous offre l'opportunité aujourd'hui d'y mettre un point final. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire ? Très bien. Ah, j'allais oublier, vous penserez à organiser une quête pour que je me rachète des vêtements. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 catégoriquement de l'accabler. Ce n'est pas envisageable. Excusez-moi de vous déranger. Je voudrais que vous m'expliquiez quelque chose. Le nom de famille d'Horatio, c'est Dalmasso, c'est pas Dalmasso, parce que dans ce dossier, c'est pas clair. J'allais lui expliquer l'histoire, mais elle m'en a pas laissé le temps. Bien. Il y a eu une petite erreur, mais tout a été corrigé, d'accord ? Oui, d'accord, mais je voudrais vous demander autre chose, un petit truc. Son domicile se trouve toujours au même endroit, non ? Chez Carmen, je veux dire. Oui, oui, chez moi, oui, évidemment. Ah, il vit chez moi. Eh bien, d'accord. T'as compris, maintenant ? Bon. Pourquoi elle a son dossier ? Je viens d'engager Horatio. Hein ? Pour faire quoi, Alicia ? Eh bien, je me suis dit qu'il pourrait donner un coup de main à Antonio, mais d'un autre côté, il y a déjà Pedro. Mais nous avons besoin d'un directeur pour la compagnie théâtrale de l'école, n'est-ce pas ? Ah. Je voudrais te demander deux petites faveurs. Tout ce que tu veux. Ne lui dis pas que c'est mon idée. Je ne lui dirai rien. Et la deuxième ? J'aimerais que tu préviennes Mariano. Ah non, ah de... Vous vous souvenez des exercices que nous avons fait hier, non ? Bon, allez les jeunes. Pour moi, c'est quand vous voulez. J'ai envie de vomir. J'ai pas dû terminer ma digestion. Eh bien, essaye de prendre sur toi. Allez, Roberto, à la flotte. Euh, oui. Vas-y. Mais, 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 mais qu'est-ce que tu fais ? Ce que tu veux, c'est te suicider abruti, pas gagner de médaille olympique. Alors tu dois te jeter à l'eau comme si tu voulais vraiment te suicider, d'accord ? Tu es désespéré, complètement perdu. Tu comprends ? Allez, vas-y. Dis désespoir, de la tristesse. C'est bon, tu y vas. Pas de peur, Roberto. Vas-y, Giro, à toi maintenant. Non, je peux pas. Je peux pas, je te dis. Je vais me noyer si je saute, je vais me noyer. Giro. Giro, s'il découvre la supercherie, il faudra dire adieu à nos carrières. T'as d'agir en Australie ? Ou n'importe où ailleurs. Je me casse. Alors, tu sautes ou non ? Je suis dans la flotte, là, maintenant, ça y est. J'arrive, j'arrive. T'énerve pas, hein. J'arrive, j'arrive. Non, je le sens pas, je vais pas pouvoir. Qu'est-ce que tu fais, Giro ? J'ai l'impression qu'il est en train de se noyer pour de bon. Giro, arrête de faire la mesuse. Giro, nage, Giro, nage, vas-y. Non, t'es bête ou pas ? C'est moi qui suis censé me suicider aujourd'hui, pas toi. J'ai trop fait le bloc d'âgé. J'arrive. Moi, je vais te dire une bonne chose. Je suis pas mécontente de ce qui est en train de se produire. Comme ça, ça va leur retomber dessus et c'est tout. La prochaine fois, ils réfléchiront avant de faire n'importe quoi. En tout cas, ce qui n'est pas du chiqué, c'est que Roberto vient de sauver Giro. Bravo, les gars ! Martin ! Et tes béquilles ? J'ai bien travaillé en rééducation. Regardez. Le kiné m'a dit que je pouvais mener une vie normale. C'est une fausse alerte comme Beckham ou Ronaldo. Quoi, Ronaldo ? Monsieur Coelard, je suis obligée de vous laisser, j'ai cours. Martha. Mariano, tu peux venir dans mon bureau ? Bien sûr, tout de suite. Vas-y. Bonjour. Bonjour. Voilà, Horacio va diriger la compagnie théâtrale de notre école. Enfin, pour l'instant, rien n'est encore signé, mais je souhaitais t'en parler avant. Étant donné que ça s'est décidé sans moi, qu'est-ce que je dois dire ? Bon, écoute, tu ne peux pas décider de tout ici, tu me l'as déjà dit. Et vu les différents que vous avez déjà eus, les préférables... Non, attends, Carmen, le coude est différent, tu ne vas pas me le faire dès que le problème Horacio se prouve. Horacio Alonso est tout à fait qualifié pour ce poste et tu le sais parfaitement. Vos problèmes personnels sont secondaires et ne regardent que vous. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Amen ? Hein ? Vous voulez que je vous dise ? Amen. Eh ben, amen. Oh, c'est un malade. Tu es entré dans l'école. Mariano ! Mariano ! Horacio ! Voilà, je voulais te dire que ça me fait beaucoup de peine que tu t'en ailles. Hier, je suis allée te voir au théâtre et j'ai failli pleurer. C'est gentil. Et je voulais vraiment te le dire, depuis le début, je ressens quelque chose pour toi, quelque chose de spécial et voilà que tu pars maintenant. Désolée, pardon. Je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris. Non. Excuse-moi, je me comporte comme une gamine. Tu dois me trouver complètement ridicule. Mais si, ne dis pas le contraire. Je sais bien que c'est vrai, ne dis pas le contraire. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que tu vas partir et puis... Non, non. Non, quoi ? Non, je ne vais pas quitter cette école. J'ai été nommé directeur de la compagnie théâtrale de l'école. Coucou. Il ne veut pas. Roberto m'a dit qu'il était gelé, il s'est couché. Apparemment, il a dû sauter dans un fleuve pour sauver Géraud, alors que c'est Géraud qui devait sauter au début. Ça ne fait rien, ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Rien, mais il faut qu'on se trouve un endroit pour être un peu seul. Une salle de cours, par exemple, la salle de théâtre. J'ai trop envie d'être seul avec toi. Je voudrais te dire tellement de choses. Dis-donc, toi, si c'est juste pour discuter, on n'a pas besoin d'être tout seul. Quand je dis qu'on va discuter... Écoute-moi, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire ? Voyons voir, je pourrais demander aux filles de nous laisser la chambre quelques heures. Eh bien, si tu... Excusez-moi, pardon. Ingrid ? Oui ? Est-ce que tu as l'intention de retourner dans la chambre ? Non, je dois avoir la productrice. Ce qu'on a fait avec Roberto et Géraud tournent dans la catastrophe et ils refusent de le diffuser. Ils m'ont demandé d'interviewer un collectionneur de porte-jartelle miniatures. Ils m'ont demandé surtout pas qui les portent. Salut. Salut ! Une de moi ? Allez, viens. C'est vrai que j'avais moi aussi très envie d'être seule avec toi. En fait, je voulais te dire... Est-ce que tu as... Tu comprends ? J'ai pensé à me la faire plastifier prochainement. Sans rire, ce serait une solution idéale. Comme ça, je serais prêt en permanence. Très bête. Viens. Chut ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ils ont eu la même idée avant nous. Qui c'est ? Salut. Comment ça va ? Jonathan ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Et toi, Sylvia, tu disais qu'il te plaisait pas, qu'il était plouc et lourdingue ? Sylvia ! Non ! Non ! Bon, voilà. Jonathan est passé de voir et tu n'étais pas là, alors on a commencé à parler. Évidemment, en parlant, on découvre les gens, on les trouve plus sympathiques et du coup, je les trouvais moins ringards. Pardon. Et voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre ? Je ne vais pas entrer dans les détails. C'est génial ! Nos deux familles enfin réunies ! C'est trop cool ! Je suis si heureuse ! Bon, alors c'est cuit pour nous. Ne t'inquiète pas, on va trouver à notre endroit. Bonjour, Juan. Excuse-moi, je ne savais pas que tu étais là. Je devais terminer deux, trois petites choses. Maintenant que tu nous donnes plus de devoirs qu'au collège... Moi aussi, j'ai énormément de boulot, mais je vais rentrer le terminé à la maison. Comme ça, je te fiche la paix. Pour une fois que tu es courageux. Dis donc, Juan. Oui. Tu n'es pas en train de travailler. Je sais que tu es en train de faire autre chose. Bon, c'est vrai, oui, c'est vrai, je cherche un billet pour aller à Séville, je voudrais aller voir Juanito ce week-end. Maintenant, il n'y a pas de quoi en faire un fromage, je ne vole personne. On a l'impression d'en faire un fromage. Non, je disais ça parce que je sais qu'il passe le match du Real Madrid à la télé ce soir et je sais que tu aimes beaucoup le Real Madrid. Alors, je me suis dit que j'avais pensé que ça te dirait peut-être de venir avec moi regarder le foot à la télé et d'écluser quelques verres de biens ensemble. Attends, attends, attends. Tu voudrais que moi, j'aille avec toi regarder du foot à la télé ? Oui, je voudrais que tu viennes regarder le foot avec moi, point barre. D'accord, c'est une idée géniale, mais pas de réflexion. C'est promis. Écoute, Mariano, le problème, c'est que moi, je n'ai pas un rond. Bon sang, Mariano, on ne va pas déménager la télé cinquante fois. Mais c'est ici qu'on la verra le mieux. Arrête un peu de râler. Et voici les bières que m'ont commandé ces messieurs. Bravo, Antonio. Elles sont bien fréquentes. Antonio, t'es génial, je t'adore. C'est comme ça que je conçois le football, moi, les gars. C'est une communion, une sorte de grand messe dédiée à nous, les hommes. Ce soir, il va encore nous gonfler avec Beckham par-ci, Beckham par-là. Figo, c'est d'accord, cela dit, tu dois bien reconnaître que ce garçon est un arse. Franchement, il est fort. Tiens, regarde-le, regarde-le. Il est super beau, super mignon, mais on parle de football. Et moi, comme footballeur, je vais faire Figo. Écoute, Juan, que les choses soient bien claires. Figo est un traître. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un traître. Oh, ben tiens, tu vois, je vais te dire un truc. Je crois que t'es devenu gay. Et puis alors, ça te poserait un problème ? Je te dis que Beckham... Vous ne gagnerez pas la coupe cette année. Quand tu dis des choses comme ça, vaut mieux que tu laisses couler. Je vous dis que vous ne la gagnerez pas, c'est tout. On n'y connaît rien en foot. Vas-y, shoot. Passe la balle, passe, passe la balle. Oui, oui, oui ! Oh, c'est pas possible. Qu'est-ce que t'en dis ? De quoi ? Zidane y joue à Madrid parce qu'on lui a offert une fortune à Madrid, sinon c'est sûr qu'il irait jouer pour le Barça. Tiens, regarde, là. Tu peux pas dire quoi que ce soit, franchement. Sous-titrage ST' 501